Musique Ouverture ce lundi de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, les assises se tiennent à Cotonou au Bénin. Musique Le peuple zambien rend un dernier hommage à Michael Sata, c'est en prélude à l'inhumation le 11 novembre prochain du défend-président. Musique Enfin, nous nous intéresserons au marathon de New York. Plus de 50 000 personnes y ont participé dimanche. Le Kenyan Wilson Gibson a décroché la première place. Musique Très ravie de vous retrouver pour cette session d'information sur CICA TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Kazida, a promis ce lundi une transition dans un cadre constitutionnel, laissant ainsi entrevoir un passage de flambeau aux autorités civiles. Le pouvoir exécutif sera conduit par un organe de transition dans un cadre constitutionnel, a affirmé le lieutenant-colonel Zida lors d'une rencontre avec le corps diplomatique. Cet organe de transition sera dirigé par une personnalité consensuelle désignée par tous les acteurs de la vie nationale, a indiqué Isaac Kazida, ajoutant qu'il souhaitait que cela se passe dans un délai le plus bref possible. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida, qui laisse à penser qu'un civil et non plus un militaire pourrait prendre la tête de la transition, intervient alors que les États-Unis ont appelé le week-end dernier l'armée burkinabé à transmettre immédiatement le pouvoir aux autorités civiles. Un anonymat complet dans l'une des résidences les plus prestigieuses de Côte d'Ivoire, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui a démissionné vendredi après une journée d'émeute à trouver refuge à Yamoussokro, la capitale administrative ivoirienne. Total discrétion à Yamoussokro. Pas un seul mouvement perceptible derrière les grilles en fer forgé de la villa des hôtes. Il faut se mettre bien en hauteur pour apercevoir la maus résidence aux nombreux balcons et aux toits plats, au milieu d'une vaste pelouse bien taillée, protégée par un haut mur rehaussé de grilles. Rien ne laisse deviner qu'elle est actuellement occupée. Le Giscardium héberge pourtant un homme qui récemment paraissait encore au fait de sa puissance. Le couple Compaoré, Chantal et Blaise y a bien posé ses valises vendredi soir, après une journée de voyage éprouvante. Un employé de l'hôtel Président témoigne avoir servi l'ex-chef de l'état burkinabé et sa femme à la villa pour le dîner, puis leur petit déjeuner. La présidence ivoirienne finit par confirmer l'accueil du couple de marque. La télévision publique l'annonce à son tour. La nouvelle fait mouche. Alors que certains Ivoiriens ne cachent pas leur aversion contre l'ancien homme fort du Faso, d'autres veulent bien être cléments. Quand nous étions en crise, on avait des fonds, c'était le fujo burkinat. En tout cas, il est le bienvenu, quoi. Il est le bienvenu à votre cause. Il devrait être à la CPI, il devrait rejoindre Babou à la CPI, comme disent les burkinabés même. Donc s'il est là, c'est pour un moment, il ne devrait pas être trop duré ici. Après un moment, il devrait quitter ici pour aller chez lui et puis on le juge. On ne veut pas de problème ici en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de problème, on vient de quitter dans une crise post-électorale, donc on ne veut pas répéter ça encore. Blège n'a pas envoyé des mécénères en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'était pas la guerre pour Blège. Blège était immédiatien pour Blège-Ivoire, dans la crise post-électorale, Blège n'a pas envoyé des mécénères en Côte d'Ivoire. Blège vraiment, la paix, vraiment de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'était un peu dur, sans Blège. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire s'est préparé à Ouaga, et c'est avant qu'on n'est pas au courant, mais éventuellement, toutes les choses sont sorties. La rébellion s'est préparée à Ouaga, la raison pour laquelle je dis même que lui, il ne doit pas venir ici, parce qu'il est le parrain de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Avant d'atterrir en Côte d'Ivoire, faute d'informations, Blège Kampaori était d'abord annoncé au Ghana, proche de Pau, à Cradément, puis on l'imagine au Togo. Mais c'est finalement à Yamoussoukro que les nombreux véhicules pénètrent dans la nuit de vendredi. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Nigeria. Des hommes munis d'explosifs ont attaqué une prison dans le centre du pays, libérant au moins 50 prisonniers. La déclaration a été faite par la police. Plusieurs médias nigériens font état de plus de 100 prisonniers libérés. Le bureau du gouverneur de la région soutient pour sa part qu'ils sont 132 prisonniers à s'être enfuis. L'établissement avait été en 2012 la cible d'une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram. Par ailleurs, au moins 15 personnes ont été tuées et 50 blessées dans un attentat suicide lors d'une grande fête chiite dans le nord-est du Nigeria, une région souvent attaquée par les insurgés de Boko Haram. Nous passons à un autre élément. De longues files d'attente se sont formées dimanche à Loussaka, devant le centre des congrès, où la dépouille du président Michael Sata, rapatrié de Londres, était exposée. Le peuple zambien rend ainsi hommage à son président défunt. La nation zambienne rend hommage à son président Michael Sata au centre de conférence internationale Munungushi. La veuve Christine, ainsi que d'autres membres de la famille éplorée et les responsables de tous ordres, avec à leur tête le vice-président Guy Scott, sont sortis nombreux saluer la mémoire de celui qui est surnommé le roi Cobra pour son punch et son franc-parler. Dehors, de longues files d'attente se sont formées devant le centre des congrès, où la dépouille du président est exposée. Le public est aussi autorisé à rendre hommage au défunt président. Oui, je suis le premier citoyen zambien, le premier visiteur public venu voir le corps de mon chef d'État chéri, le défunt Michael Sata. Je suis venu ici hier autour de 21h, et tout ce que je voulais, c'était le voir en premier, donc je suis resté ici du début à la fin pour garder ma première place. Michael Sata sera enterré le 11 novembre prochain au cimetière d'Ambassi Park, en face des bureaux du gouvernement, dans une tombe réservée aux chefs d'État zambiens. Direction maintenant le Bénin, qui accueille depuis ce matin les ministres de la Santé des 47 États membres de l'Organisation mondiale de la santé au niveau de la région Afrique. C'est à l'occasion de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Au menu de l'agenda de la réunion de Cotonou, d'importantes préoccupations d'ordre médical, à savoir la maladie à virus Ebola, les maladies tropicales, l'hépatite virale, le Fonds africain pour les urgences de santé publique, le plan stratégique régional pour la vaccination 2014-2020. Cette rencontre internationale, prévue pour durer cinq jours, consacrera en outre l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous nous rendons à présent aux États-Unis. Les élections américaines de mi-mandat pourraient donner la majorité aux républicains au Sénat, une possibilité qui compliquerait la fin du mandat du président Barack Obama. Un meeting pour soutenir la candidate démocrate au poste de gouverneur du Wisconsin. C'est l'une des rares apparitions de Barack Obama dans la campagne des élections de mi-mandat. Une campagne où les républicains entendent bien exploiter la côte de popularité en berne du président. Le candidat d'Obama pour le Sénat dans le Kansas, Greg Orman. Voter pour Greg Orman, c'est voter pour la politique d'Obama. En plus de nombreux gouverneurs, les Américains vont renouveler une bonne partie du Congrès. Intervenant alors que le président s'apprête à entamer ses deux dernières années à la Maison-Blanche, ces élections risquent de se transformer en référendum sur son action. Je pense que cette année, les grandes problématiques restent assez floues. C'est vraiment l'économie qui reste la préoccupation principale des électeurs. Les débats portent surtout sur le président Obama lui-même, si oui ou non son administration s'est révélée efficace. Et les républicains essaient de transformer cette question en une sorte de référendum. Actuellement en rénovation, le Congrès des États-Unis pourrait donc changer de couleur politique. Si la Chambre des représentants devrait rester républicaine, le Sénat, lui, pourrait basculer et les démocrates pourraient y perdre la majorité. Vous avez tous vu les sondages, n'est-ce pas ? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. Un Congrès entièrement contrôlé par ses adversaires républicains compliquerait la vie de Barack Obama au quotidien. Mais selon les experts, il ne faut pas s'attendre à un changement radical. Les majorités républicaines à la Chambre et éventuellement au Sénat ne seront pas énormes. Donc ils ne pourront pas annuler un veto présidentiel ou forcer les démocrates à faire passer des lois. Donc les changements dans la manière dont ce pays est gouverné ne seront pas énormes. Reste une autre possibilité, celle d'un Sénat où chaque parti aurait 50 sièges. Dans ce scénario, le vice-président Joe Biden aura le dernier mot sur chaque vote. De quoi faire parler de lui ces deux prochaines années s'il décidait de briguer une candidature à la Maison-Blanche en 2016. Un peu de sport à présent. Plus de 50 000 personnes ont participé au marathon de New York dimanche malgré des conditions plutôt difficiles. Une température assez basse pour ce début de novembre et beaucoup de vent. C'est le Kenyan Wilson Kipsang qui a remporté la course avec un temps de 2h10m55. Le Kenyan Wilson Kipsang, dépossédé de son record du monde fin septembre, s'est consolé dimanche en remportant le prestigieux marathon de New York et un chèque de 500 000 dollars pour sa première place au classement mondial bi-annuel. Kipsang, déjà vainqueur cette année à Londres, a lâché dans les derniers mètres l'Ethiopien Lelissa Adesissa pour franchir seule la ligne d'arrivée en plein cœur de Central Park. Son chrono de 2h10m55 est certes modeste puisque c'est le plus lent depuis 1995, mais l'essentiel pour Kipsang était de marquer les esprits après avoir vu son record mondial de 2h03m23, amélioré par son compatriote Denis Kimetto à Berlin avec un chrono époustouflant de 2h02m57. Plus important encore, ce succès lui permettait de finir en tête du World Marathon Majors qui prend en compte les résultats sur les deux dernières années dans les six plus importants marathons au monde et d'empocher 500 000 dollars. Avant de faire exploser Décissa dans le final, Kipsang s'était débarrassé de celui qui était présenté comme le plus grand favori de l'épreuve après ses succès en 2011 et 2013, son compatriote et partenaire d'entraînement Geoffrey Moutaï. Celui-ci a terminé en sixième position juste derrière l'Ougandais Stéphane Kiprotich qui détient les titres olympiques et mondiales de la spécialité. L'épreuve féminine a été remportée par la Kenyane Marie Ketani qui s'est imposée avec un chrono de 2h25m07. Ketani qui n'avait plus couru de marathon depuis sa quatrième place aux Jeux olympiques de 2012 à Londres a dévancé sa compatriote Jemima Sumsong et la portugaise Sarah Moreira. La Kenyane avait déjà terminé deux fois sur le podium de l'épreuve. Le marathon de New York, avec son profil vallonné et le franchissement de plusieurs ponts exposés au vent, n'est pas propice au chrono rapide. Au moins 55 personnes sont mortes dimanche soir dans un attentat suicide à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Il s'agit de l'attaque la plus sanglante menée cette année dans ce pays. L'attentat a eu lieu juste après une cérémonie à Ouaga, principale poste frontalière entre l'Inde et le Pakistan, située à la sortie de Lahore, la capitale de la province du Punjab, la plus peuplée du Pakistan mais généralement épargnée par les violences. Chaque jour, des milliers de Pakistanais et d'Indiens se rendent de leur côté respectif de la frontière afin d'assister à des célébrations hautes en couleur avec force musique et mini-défilés militaires marquant ainsi la rivalité entre les deux puissances nucléaires rivales. Mais alors que la foule commençait à rentrer chez elle après la cérémonie, une forte explosion a retenti côté pakistanais selon Amin Wayne, chef de la police de Lahore. L'attentat a fait 55 morts, incluant des femmes et des enfants et 120 blessés d'après Moustak, chef de la police du Punjab. C'est l'attentat le plus meurtrier commis au Pakistan depuis celui contre une église de Peshawar ayant causé la mort de 80 personnes en septembre 2013. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, dont Lahore est le fief politique, a vivement condamné cette attaque et ordonné l'ouverture d'une enquête exhaustive par la police. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada